Salut mon gars, aujourd'hui on continue Pokémon Bouclier, franchement on avait bien avancé, il y avait beaucoup d'intrigues dans le dernier épisode. Aujourd'hui ça va être un peu plus chaud, comme tu vas voir, comme tu vas voir, Monsieur Shiroz y a à faire n'importe quoi, on est parti avec Tarak, avec Nabil, il se passe n'importe quoi pendant cet épisode. Franchement ça part en live, Pokémon Bouclier c'est énorme, beaucoup d'intrigues, et vous allez voir bien sûr si on attrape Zassian ou Zamazenta. Vous allez comprendre tout ça, je compte sur vous pour regarder l'épisode en entier, pouce bleu, commentaire, abonnement comme d'habitude, et bon visionnage les gars. Le lendemain. Ah, bien dormi là, l'un a bien dormi. Ça va partir pour un gros combat là, on y croit. C'est le jour J, j'espère que t'as bien dormi. Moi j'ai grave le trac, je sais même pas pourquoi, vu que c'est pas moi qui vais combattre. Oh, nous tu parles comme si de rien n'était, on a pas oublié ce qui s'est passé hier, hein, pas de plus, et moi et les argus sont très tâmes. Euh, moi j'en fais pas partie. Ah, du coup il y a des employés gentils, des employés méchants. Hum, hum, ouais, ok, je suis moyen convaincu, mais bon. Avec tout ça c'est l'heure Pérido, j'ai trop hâte de voir ce combat. Le monde entier va te regarder te battre dans le temple des Pokémon à Galar, le stand de Whiskor, c'est le moment, de te donner tout ce que t'as. Vas-y fonce, t'inscrire. Pourquoi m'inscrire, je te dis inscrit frérot, je suis, je suis, oh, je suis champion, je vais pas m'inscrire. Ah c'est Pérido, on t'adore, on t'adore Pérido, je te suis là. Allez, il se ressent pitié car le vainqueur du temps, attends, attends quoi ? Attends, 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 je vais redire, je vais redire. Il dit quoi ? Pérido, je vous attendais, vous avez remporté le tournoi des médaillés, vous allez maintenant prendre part au tournoi des champions auxquels participent 7 champions de Galar. Ils seront sans pitié car le vainqueur du tournoi... Attends, on va revaincre les 7 champions de Galar pour battre le... Bah attends, mais... Ah, il y a trop de combats, là on devait battre le champion. C'est des fous, eux. Ah, on les rebat du coup ? J'imagine, attends, on va se remettre sous sous parce que je pense qu'on va le faire dans l'ordre. On verra quand il finit, c'est pas très grave au pire quand il finit. J'espère, j'ai fait le bon choix. On combat Tarak ? Ah non, c'est la souris d'une ouverture. Je sais, je sais. Le président de la ligue a eu un empêchement. Ah, il vient pas ce bâtard. Aujourd'hui, les combats Pokémon voient atteindre de nouveaux sommets. Aujourd'hui, je veux que le plus fort d'entre vous émerge pour m'affronter. Ah mais c'est Francis du coup ? C'est qui ? Genre le public, il a dit c'est qui, tout le monde en même temps. Mesdames, messieurs, si je peux réclamer votre attention un instant, bien, vous vous souvenez de moi. Moi, Francis, ok c'est Francis, le dresseur qui a été forcé de se retirer des défis des arènes, moi qui ai vu mes espoirs voler en éclats alors qu'une longue carrière m'attendait, tu fais un peu le mec Francis, hein. Il se trouve que j'ai un compte à règle avec Perido. J'ai bien conscience que cela va à l'encontre des règles du tournoi, mais j'en appelle à votre courtoisie. Laissez-moi combattre aujourd'hui. Oh, c'est énorme ! Du coup, il ne sera même pas le champion de l'arène parce qu'on va le défoncer. Oh là là, quel coup de théâtre, qui aurait pu imaginer ça ? Le challenger Francis qui avait raccroché ses pokéballs est de retour pour demander un dernier combat. Le matin, couille sur le Tiffé. L'après-midi, combat avec les pouquelles de Tiffé. Le soir, pour ne pas changer, encore un couille sur le Tiffé. Je crois que j'ai eu ma dose de féerie pour toute une vie et qu'on ne parle pas de la couleur rose, car je l'ai maintenant en profonde horreur. Pourtant, tu avais bien en rose, frérot. Miss Dibule, j'aurais dû mettre Soussou, je le savais. Ok, c'est bon, easy. Par contre, il est niveau 51 quand même. Bon, j'ai niveau 57. En vrai, franchement, il est facile. Il est facile de ouf. Allez, Travis, ça dégage. Oh, Francis, Francis. Oh, je commence à lire. Je commence à lire et ce n'est pas bon. J'avais dit qu'il ne fallait pas mourir. Pourquoi je meurs, là ? Francis, tu me fais quoi ? S'il te plaît, sois gentil avec moi. Elle d'acier, direct. Oui, Daxou. Sérieux, mais on est trop fort pour lui. C'est ça qui me saoule. Tu vois, j'espérais avoir un peu plus de difficultés. Mais c'est trop fort. Ah non, ce n'est pas si fort que ça, en fait. Il faut juste bien le contrer. Ou critique en plus. Oh, bah, c'est bon, easy. Oui, t'es dans le jeune. Parfait. Dernier Pokémon. Du coup, là, on passe en quart. Non, en demi. Là, on passe en demi-finale. Il ne reste plus que 4 personnes. Moi, je crois que ta carrière, elle s'est arrêtée là, Francis. Je t'ai bien aimé. Franchement, t'étais un bon rival, mais... T'es pas si ouf que ça. Tu vas goûter un peu de féerie. Admire la forme Gigamax de Sors Silence. Ah non, non, j'ai essayé de le défendre. Non, non, il est vraiment moche. Je pensais qu'il avait une forme un peu différente. Ah, mais c'est un petit nain dans un grand nain. Enfin, c'est un petit nain, là, sa tête. Francis, il s'est inscrit à Pôle emploi, maintenant, là. Je pense qu'il va devenir soigneur Pokémon dans les centres Pokémon. Il va remplacer les petites infirmières. Oh, rage. Oh, désespoir. Oh, défaite ennemie. Incroyable. Périado et sa filette d'équipe ont triomphé du défi lancé par le challenger Travis. Impossible, et c'est de ta faute. Maintenant, j'ai plus d'autre choix que celui de continuer d'être champion de Tiffé. Le style est en effervescence après ce combat riche en émotions. Le challenger Périado se dirige maintenant vers Vestiaire afin de se reposer. Après ce match inattendu. Savez-vous quelle heure il est ? Eh oui, c'est l'heure du premier round du tournoi des champions. Révélons maintenant l'identité de nos deux premiers compétiteurs. D'un côté, nous avons un dresseur commandé par le maître lui-même. Challenger Périado. De l'autre... Putain, j'ai mis un Pokémon O. Euh, feu. De l'autre côté, Tsunami Lapis Lazuli, Dona l'expert en type O. Ah, mais Dona, je croyais que c'était la meuf type Neige. Oh, putain. C'est pas un type O, Samurai ? Sonia va être déçue. Mais tant pis, je vais engloutir ton équipe. Samurai, c'est O, insecte. Ouais, mais tranquille, tranquille. J'ai mis un peu fort, d'ailleurs. Allez, ça, ça dégage. Je pense qu'on va se mettre Pika pour changer un peu. On va se faire du gros tonnerre pendant tout le match. Il va être KO. Easy. Easy, c'est bon. Là, c'est des one-shot. C'est bon. Allez, au moins, tu prends l'XP. Pika, c'est pour toi. Pika, je te régale. Mais tranquille, tranquille. C'est un set spécial. C'est pour Raichu. Raichu, il est mille fois plus fort. Regarde. Regarde. J'abonne énormément sur les lives. Après, j'ai plein de montages à faire. Du coup, on va changer un peu le système. Bref, voilà. J'ai quelques projets en tête. Vous inquiétez pas. C'est pas la fin des lives. Vous inquiétez pas. Imaginez, j'ai one-shot alors qu'il est Dynamics en Pokéron. Ça serait vraiment la honte pour elle. Par contre, j'ai pris quasiment zéro dégâts. En vrai, même pas le Dynamics, ce Raichu. Il est tellement facile que ça sert à rien. Pas t'as le foudre. Torgamore. Ça dégage. Tout sort de cœur. Easy. Non, je pense que ça va se faire assez easy, franchement. Et c'est le période de quelle emporte. Quel combat ? Même la puissance des vagues de Deha n'a pas pu arrêter notre challenger. Voici le résultat du premier round. Peterson qui a gagné quand même. Peterson qui a gagné. J'imagine qu'on prend Roy en dernier. Je sais pas pourquoi, mais je sens bien Roy. Mesdames et Messieurs, bienvenue au second round du tournoi des champions. Quatre dresseurs sont encore en compétition. Lequel d'entre eux se dit ? Ils seront en finale ? J'ai oublié de changer mes Pokémon, tu con. Putain. Son prochain adversaire, Alistair, le roi du silence. Commence. Faut qu'il perde son masque. On va lui faire passer son masque tellement il est nul. Ah, mais j'ai mon Pokémon fée, j'ai Flambeau. Ça va être régal ça. Ça dépend ce qu'il y a à faire. Tu vois, j'ai allé voir Zamazenta, Eternato, je sais pas trop quoi. Et puis voilà quoi. Allez, on va faire full pouvoir lunaire. Ça va être plutôt drôle. Après le jeu, tu vois, je compte pas attraper les Shinies et tout. Peut-être qu'on va relancer le jeu et on attrapera des Shinies, etc. Après, ils vont finir le jeu. Finir le jeu, c'est attraper tous les Shinies, remplir tout le Pokédex et tout. Je vais pas finir le jeu, j'ai fini l'aventure. Le one-shot. Oh, Feu Follet, c'est chiant, Feu Follet. Pas Feu Follet, c'est trop chiant. Non, mais il y aura une annonce, il y aura une annonce par rapport au prochain Pokémon, les gars. Ah, putain, il l'a mis en trave. J'avais pas vu. Bon, vas-y, fouet de feu, on sait jamais. On va se concentrer sur le Pokémon. Ah, c'est parlé des cours, on va se concentrer sur le Pokémon. Ender qui va régaler. Oh, mais Ender, il reste prendre un one-shot, je pense. Allez, Ender, niveau 53. Attaque avant, s'il te plaît, Ender. Qu'on en règle. Oh, putain. Oh, s'il meurge, j'ai trop le sain, par contre. Il a 25 PV. Il a 25 PV, sérieux. Oh, le bâtard. Ça dégage. En plus, l'attaque, elle est trop belle, sérieusement. Allez, Alistair, ça dégage. Bon, Ender, 53, ça fait plaisir. On passe deux niveaux. À mon avis, Roy, c'était le plus fort des dresseurs, tout le monde le sait. Donc, je pense qu'à mon avis, il a gagné. Roy, logique. Voici les résultats du second round. Quel match, mes amis. Roy n'a fait qu'une bouchée de Peterson. Moi qui comptais sur mon frérot pour venger l'honneur familial. Vla qui se prend pas une raclée. Oh, c'est une beauf, Rosemary. Vla qui se prend pas une raclée face à Roy. Tu t'es fait battre en moins de deux. Tout le monde va penser qu'on est des nazes. Mesdames et messieurs, nous y voilà, enfin. Le round final du Tournale des Champions est sur le point de commencer. Lequel de nos finalistes aura l'indicine, je croyais l'indigne, l'insigne d'heure, honneur. D'affronter notre maître en titre, Tarak l'a vaincu. Décidément, Tarak a eu du flair quand il a décidé de te recommander. Là, ça va être un vrai combat. Là, il y aura un peu plus de niveau, ça fait plaisir. Va falloir gérer, là. Bah, il ment. Oh, non. Oh, non. Faut que je le one-shot. Pas le choix, faut que je le one-shot. Déjà ? Mais normalement, tu recharges un tour pour l'ensoleil. Putain. Normalement, tu... Oh, putain, du coup, il dort. Quand il y a le soleil, c'est direct. Putain, je ne savais pas. Logiquement, ça devrait passer comme ça. Si je fais un pouvoir lunaire, ça pourrait passer. J'espère, en tout cas. Logiquement, c'est efficacité normale. Putain. Ah, non, ce n'est pas très efficace. Ah, mais j'aurais dû faire morsure. Mais non, c'est pareil, c'est un rush. Je suis con, ça ne sert à rien. Non, franchement, il est fort. Après, son Charter, il est bien géré. Franchement, je n'avais pas de counter, quoi. Mais j'ai mon Pokémon dès le début. C'est sûr, je l'aurais gommé en deux secondes. Dis-moi que tu as Boumata. Mais frérot, c'est quoi ces Pokémon ? Boumata, gros, je ne sais pas qui c'est. Ok, Carapiège. Je ne sais pas ce que c'est, Carapiège. Donc, c'est cool. Normalement, je le tue. Parfait. Au moins, je me suis mis full life. Je pense que j'ai perte des PV avec Carapiège. Logiquement. Même pas. Bon, c'est nul, Carapiège. Bon, bénef. Au moins, je suis full life. On dirait un Pokémon O, à voir. Je ne sais pas. On va faire pouvoir lunaire. Je ne sais pas ce que c'est, ce Pokémon. Danse-pluie. C'est un Pokémon O. J'aurais dû mettre. Ah, j'aurais dû mettre. Normalement, c'est bon, là. Parfait. Bon, franchement, il est facile, Roy, en fait. Je m'attendais à plus dur. C'est Tarak qui a le même niveau, les gars. Mais j'ai le Bouillave. Libégon. Libégon, il va être chiant. Hurle, Brasque. Souffle, Tempète de Sable. Je vais one-shot. Tu vas rien comprendre. Putain, j'aime tellement Libégon. J'en voulais un. Oh là là. Mais trop facile. Trop facile. On est trop fort, ici. Tarak plus nul que Roy. C'est possible d'être plus nul que ça ? Dura-Lugon, je crois que ce n'était pas très efficace. Les attaques de tu fais. Je ne sais plus. Ah si, c'était hyper efficace. C'est vrai. Limite, j'avais plus galéré pour l'arène, quoi. Là, je ne pense pas le one-shot. À mon avis, il va aller soit dans le rouge. À mon avis, il va aller dans le rouge ou la fin du jaune. On va chanter au max. Regarde, ça passe. Ça va. On a fait la moitié de jaune. C'est pas mal. On va le finir avec Sousou. Sousou, tu vas le finir. Tu auras l'honneur de finir le Dura-Lugon de Roy. C'est déjà pas mal. Si je le tue, ça serait parfait. Tu as morflé par le hurlement du dragon. Technique imparable. Je ne sais pas quoi. Je n'ai pas lu. Usurgy Max. En plus, j'évite. C'est trop chaud, frérot. J'évite en plus. Mais toujours plus facile. Allez, Dura-Lugon. Chut, chut, ça dégage. Allez, on a gagné. Tu faisais un peu le mec, Roy. Regarde, c'est près du but. Ça fait mal. Prendrai un selfie. Mais il prend toujours des selfies, dit lui, d'équipaire. Pour ne jamais oublier cette défaite. Salut, c'est enfin la grande finale. Ça va, tu ne se restes pas trop ? Je suis venu pour t'encourager. Ou encourager Tarek. Je ne suis pas encore sûr. Bon courage, quand on frange un. J'ai 10 ans, putain. Si quelqu'un a une chance de le vaincre, c'est bien toi. Les aaaah ! Pourquoi il court ? Qu'est-ce qu'il fout ? Frérot, tu as juste dans les tribunes, non ? On va voir si Ender, one shot Tarek. Si Ender, one shot Tarek, notre colomar, ça serait énorme. Tarek, qui nous attend ? Le stade est en folie. Le stade est en folie. Ah, la tension sur le terrain qui contraste avec l'effervescence des grades. J'adore ça. Mais n'oublie pas, au-dessus des clameurs et des applaudissements, le public n'attend que de voir la défaite de l'un d'entre nous. Let's go, on va voir si Tarek est vraiment fort. Attendez, regardez l'écran. Qu'est-ce qui se passe ? Bien, le bonjour. A vous, mes très chers, Tarek et Periado. Hein ? J'ai l'annonce à vous faire. Pour sauver Galar, j'ai déclenché la nuit noire. Quoi ? Mais qu'est-ce qu'il fout ? Il est con, quoi. Mais malheureusement, l'énergie libérée par la nuit noire ne peut être entièrement contenue. C'est quoi cette merde ? Oh, putain, du coup, on va pas faire le truc à Tarek. Si seulement tu m'avais écouté, Tarek, nous en serions pas là aujourd'hui. Mais en plus, il met la fauche sur Tarek, c'est temps. On va rien dire. Et mon combat avec Tarek, là ! Ça venait du stade de Kika, non ? Mais qu'est-ce qu'il fait, monsieur Shiroz ? Le combat, il est repoussé ? Periado, je vais aider mon frangin. Mais vu que j'arrive déjà à pas te battre, en combat Pokémon, je sais pas ce que je pourrais faire pour soutenir. T'inquiète pas, je vais t'aider. Cool, merci. Mais on fait quoi, du coup ? La nuit noire, dont le président a parlé, c'est un truc il y a super longtemps, où les ténèbres se sont battues sur les galères et tout, non ? Annulé, à cause du président de la Ligue. Oh, maman ! Comment tu vas, maman ? Ça va bien, maman ? Un vortex noir est apparu au-dessus du stade de Kikenham. Je crois qu'il appelle la nuit noire. En tout cas, c'est la panique. Mais n'y a pas à s'inquiéter, car notre maître à ma cul est parti s'en occuper. Ah, attendez, vous avez dit la nuit noire ? Maman est très fière de voir son bébé faire de son mieux pour aider ses camarades. Un peu humiliant, ça, maman. Mais c'est un vrai dresser à Pokémon, maintenant. Il y a moyen qu'on se retrouve encore perdu dans la brume. Mais on est plus fort qu'avant. N'empêche, quand tout a commencé, on allait chercher le Mouton dans la forêt. Tu te souviens ? Ah, c'est là. Là, il fallait continuer et on l'avait. Là, tout au bout, on sait qu'il y a le Pokémon épée. En tout cas, j'espère. C'était pas ici ? C'était pas ici qu'on avait rencontré le Pokémon bouclier ? C'est ouf, tout ce brouillard. C'est encore pire que la dernière fois. Oh oui, il est là. Oh, il y a les deux. Oh, il est beau. Les voilà, les Pokémon épées bouclier. Du coup, là, je suis obligé de battre Zamazenta. Je suis obligé de le battre. Je peux pas le capturer, Zamazenta. D'après le défi... Oh, ben... Attendez, revenez. On a besoin de votre aide. Qu'est-ce que vous faites, vous deux ? Putain, c'est à cause de Sonia. Sonia, sérieux ? On avait les Pokémon légendaires. Ben, t'as bien vu, non ? Les Pokémon épées bouclier étaient là, mais ils sont partis. Quoi ? J'ai rien vu, moi. Juste, vous deux, plantés au milieu de la route. C'est encore une illusion. C'est joli. C'est grave joli. C'est hyper joli. On dirait un truc de mariage, limite. Y'a un truc en plein milieu. On sait que c'est un peu cassé. Y'a un truc en plein milieu. On sait pas ce que c'est, mais... Hmm... Peredo, regarde ! L'épée, le bouclier, ils sont là ! La légende disait vrai ! Vous avez reçu un bouclier rouillé. Les Pokémon épées bouclier sont peut-être encore endormis quelque part ? Enfin, tant pis. On va faire ce qu'on a. Allons aider notre frangin. Peredo, Nabil vous voilà. C'est terrible pour le match ultime, hein. Interrompu, comme ça. J'ai rien puissé aux histoires de sauver Galar avec l'énergie de la nuit noire, là. Ah, il est devenu fou, le président, ou quoi ? Ah, y'a Liv. Encore elle. Pas encore elle. Putain, faut qu'elle dégage, Liv. Toi, le Challenger, viens m'aider sur le champ. Mais je jure, j'ai l'aidé. Non, je veux pas l'aider, par contre. Enfin, je veux dire, aide-moi, s'il te plaît. Mes Pokémon se sont soudainement dynamaxés dans le stade. Impossible de les arrêter. Tu imagines bien le chaos qui en résultait. Roy a réussi à les calmer, mais... Si tous les Pokémon d'alentour se mettent à dynamaxer également, la salle souterraine du réacteur se retrouverait ensevelie et Monsieur Chirose avec. J'ai également expliqué la situation à Nabille, mais j'ai une heure s'il s'en sortira tout seul. Ok, on va descendre. On va l'aider, on va l'aider. Oh, ça a explosé. Attends, je passe par là, j'ai juste envie de voir. Ah, bon, on peut pas. Je peux passer par là ? C'était pas le moment où il faut aller voir Monsieur Chirose. Attends, on voit pas ? On voit pas Monsieur Chirose, là. Ah, si, il est là. Là, c'est la salle du réacteur. Mais il va bien, Monsieur Chirose. Que viens-tu faire ici, jeune Challenger ? Je suis venu arrêter la nuit noire. J'ai bien peur qu'il ne soit trop tard. La nuit noire ? Ou plutôt Eternatus ? Le plus terrible du Pokémon est maintenant éveillé. Laisse-moi t'expliquer une ou deux choses. J'ai assemblé les tolveux sans relâche pour atteindre ce but. Ouais, c'est plutôt Francis, hein. Ok, du coup, en fait, tout va bien. Là, Liv, elle a juste essayé de nous tendre à un piège. Là, on est bien. Là, on est paré pour le combat. Le combat contre Monsieur Chirose. Fouille de feu, normalement, c'est one shot. Oh, putain, oh là là. Ça va être easy, Monsieur Chirose, frérot. On le sait, ça. On le sait, ça. C'est trop facile pour nous. On va un peu plus de niveau ? Oh, par contre, s'il me tue, mon Sousou, j'ai un peu le même. Sousou, niveau 60, hein. Sousou, niveau 60. Mais frérot ! Oh, je n'ai même pas rush l'aventure, hein. Je n'ai même pas rush l'aventure. Je n'ai même pas entraîné mes Pokémon vraiment ou quoi que ce soit. C'est trop facile. Ça ne va faire que du one shot, ici, attends. Ça va être trop facile, ça. Trois Pokémon, trois one shots. Oh, on est où, là ? On est où, là ? Par contre, je vous jure, ce que le cendre, je ne regrette pas de l'avoir pris, hein. Oh, le mid-pat, il est fort. Abyssale, niveau 59. Dire qu'Abyssale, c'est notre meilleur Pokémon, maintenant, il est loin, quand même. Je pense que le one shot, ça va être easy. Fouet de feu. Easy. Easy ! Il a cassé le mur, là, pour récupérer les étoiles vœux. Le bâtard. C'est son dernier Pokémon ? Vas-y. Je n'ai fait que du one shot. Si lui, il joue le one shot, Monsieur Chirose, c'était une grosse merde. Et je le dis, dans tes yeux, c'est une grosse merde. Non, je n'ai pas fait Tarak. J'ai eu le problème avec Tarak. Oh, attends. Le one shot ? Oh, ça va. One shot. J'ai fait tout le one shot. Tous les Pokémon one shot. On est trop chaud. On est trop chaud. Il m'a applaudi. Il m'a applaudi. J'avais oublié à quel point les combats Pokémon pouvaient être exaltants. 22 800. Ça se voit, lui, il est riche. Ça se voit, lui, il était riche. Très impressionnant, Périado. Je comprends pourquoi tu as été recommandé par notre fameux maître invaincu. Je regrette d'avoir pu du coupé court au match utile. Tu t'es donné tellement de mal pour le défi de la reine. Et voilà que je gâche ton erreur de gloire. Eternatus est à nous. Eternatus va être capturé ou pas ? C'est les moments de vérité. Je pensais pas, il était comme ça. Tu vois, je connaissais la carte Gold, du coup, des cartes Pokémon. Mais il est chum de ouf. Il est trop moche. C'est quoi, c'est un peu comme un dragon, j'imagine ? Eternatus, non ? Mais ne vous inquiétez pas. Il semble qu'Eternatus exerçait une sorte de pression qui m'empêche de lisser le Dynamax. Mais il en faut un peu plus pour m'arrêter. Dracofeu et le reste de mon équipe ont réussi à bien effaiblir. Maintenant, il n'en reste plus qu'à le capturer. Le problème sera réglé. Matin, on peut me lancer deux mètres. Ce bâtard, il va le louper, je le sais. Il fait dix fois la taille de Dracofeu de ouf. Et mille fois plus grand. Il vient capturer ? Non, il n'avait pas réussi. Il va se... Pour rentrer. Qu'est-ce que tu fais, frérot ? Cap-toi. Oh, Dracofeu te nous a protégé. Il a éclaté la Pokéball. Oh, frérot, ton lancé, il est à revoir. On va reprendre des cours. Je ne sais pas qui t'a donné les cours, là, mais... C'est mon moment. Eternatus apparaît. C'est niveau combien, frérot ? N'inquiète pas, je n'ai pas la pression. Niveau 60, quand même. Fouille de feu. Ah non, il est chaud, quand même, Eternatus, en vrai. En vrai, ce n'est pas un petit Pokémon, tu vois. Ça se voit qu'il est déjà plus fort que chez Rose. Déjà, il m'a battu un Pokémon, il est plus fort que chez Rose. Oh, mais c'est easy, frérot. Allez, rapace. Même pas, tu me sois. Non, c'est bon, tu as fait le taf, tu as fait le taf. Il est type poison et dragon, Eternatus. Oh, putain, mais c'est easy, ça. Oh, je suis blessé par contre-coup. Oh, merde, je ne savais pas. Eternatus, je suis désolé de ne pas t'avoir capturé, mais bon. Oh, il a une grosse queue, hein. Euh... Pardon. Oh, mais il n'est pas mort. C'est pas ça. Wow. Ah, c'est ça, la nuit noire, du coup. Wow, c'est quoi ce bordel ? Ah ouais, c'est une tempête. C'est une tempête de ouf. C'est un ouragan. Oh, c'est Naruto, c'est un dragon à neuf têtes. C'est le dragon à neuf têtes. C'est le renard à neuf têtes. Attends, le gros combat, là. Eternatus. Ah, il est en gros combat, en Dynamax. Ok. Dis-moi que je peux me Dynamax, au moins. Vas-y, Soussou. Ah, il a été soigné, Soussou. Il est énorme. Mais à deux, on peut le vaincre. Il me saoule avec son moufflon de merde, là. J'ai envie de le tuer, son moufflon. Sérieux, mais face à Eternatus, il met un... Qu'est-ce qu'il se passe ? On ne peut pas lancer de capacité. Il n'a que eu de l'énergie. Une puissance... Putain, je ne sais pas. J'arrête de prendre le bouclier. Il est abîmé. Mais il passera peut-être un truc en l'utilisant. Ok. Ah, ça va le réveiller. Ça va réveiller les Pokémon légendaires. Ils vont venir, je pense. Oh. Ça les a réveillés. Ils vont nous sauver, je pense. Enfin, c'est sûr, même. En vrai, l'épée est plus jolie que le bouclier, à voir comme ça. Mais sur l'image, je préférais le bouclier, tu vois. Là, je peux l'attaquer, ça veut dire. Là, à mon avis, je peux l'attaquer. Ah non. On va les utiliser. Oh, c'est énorme. Oh, comme ils sont arrivés en mode badass. Avec le drift et tout. C'est magnifique. Du coup, là... Oh. C'est trop beau. Et puis, il est plus fort que bouclier. Mais il a plus d'attaque, j'imagine. Mais bouclier, c'est plus de défense. C'est quoi, ça ? Oh, j'ai un maniste qui trompe de tous les côtés, par contre. Wow. Mais qui est fort ? Oh, ils sont ressortis en mode Dynamax, c'est ça ? C'est énervé. Et là, qui est pas ça, du coup ? Là, on le combat, j'imagine. Ah non, c'est même pas Dynamax. Attends, on a 4 Pokémon, du coup ? J'ai encore ma petite mère de millepattes, là, à côté ? J'ai encore millepattes, à côté. C'est quoi ? On va se mettre direct... Ça y est, on peut utiliser des capacités. C'est grâce à Zachian et à Mazenta. Des loups légendaires, une main géante, un mouton et un millepattes. Ah, c'est ça, la main géante que tu parlais. Ça fait penser à Smash Bros. La main géante. Je sais pas pourquoi. Wow. Oh ! Oh, mais ça fait grave des dégâts. J'ai même pas besoin de changer, en vrai. Agis, Maxima. Oh, rien que les noms, tu sais que ça va être chaud. Oh, elle est magnifique, l'attaque. Ah, il fait pas beaucoup de dégâts, par contre. Mais l'attaque a été belle, faut l'avouer. Oh, j'ai la manette qui trempe de ouf. Oh, franchement, c'est trop beau, quoi. Oh, c'est abusé. Je m'attendais pas autant. C'est magnifique. Oh, j'ai la manette qui trempe de ouf. Ouais, non, mais je l'ai pas dans l'équipe, puis il restera dans le PC, Tarnathos. Ne vous inquiétez pas. Je l'ai pas eu dans les cartes, c'est tout. Mais bon, normalement, je l'aurais tué. En plus, ça ferait plus d'ISP, c'est dommage. En faible ball, en plus. Par contre, il a vraiment servi à rien, Tarak. C'est chaud, hein. Oh là là, franchement, ce passage était magnifique, hein. Winscore, du coup, on va refaire le combat ultime, je pense. Enfin, j'espère. Très plus logique. Trois jours plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada